Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies non pas du jour mais de la fin de la semaine puisque finalement je me suis dit pourquoi attendre et autant mettre en place tout de suite ce nouveau système comme ça pour la fin de la semaine, ça me permettra de vous sortir d'autres choses, d'autres contenus et d'autres vidéos avec d'autres thématiques puisque vous avez été extrêmement nombreux à me proposer des choses, à commenter, ça m'a fait extrêmement plaisir, merci beaucoup, merci aussi de m'avoir rejoint sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à continuer à venir me rejoindre sur Instagram puisque je suis en train de poster pas mal de choses, je vous mets des petites choses au quotidien. Alors vous m'excuserez Instagram, je suis vraiment en mode découverte, je ne suis pas encore comme les grands youtubeurs qui font des super stories, machin et tout, moi je découvre pour le moment, donc pour l'instant c'est juste des photos et puis au fur et à mesure je mettrai des choses quand je les découvrirai, voilà. Donc c'est une nouvelle aventure qui s'offre à nous avec Instagram et puis voilà. Bon alors aujourd'hui je me dois impérativement de vous faire les cartes puisque si vous avez vu ma vidéo review que je vous glisse juste ici, j'ai reçu mon nouveau bébé, il s'agit de l'oracle de la vision interdite. Donc je suis obligé de l'utiliser et on va se le faire celui-ci pour l'aspect de guidance. On prendra l'œil dans le noir pour les énergies principales, on se fera une rune pour tirer. Alors peut-être deux runes parce que là du coup ça va un petit peu changer la donne, peut-être que les vidéos seront un brin plus long du fait que comme ce sont maintenant des vidéos pour les énergies soit de début de semaine, soit de fin de semaine, je vous ferai peut-être un petit peu plus de cartes. Je vais voir, je vais voir comment ça va se passer. Donc j'ai pris ma décision de vous faire les énergies en début de semaine du lundi, mardi et mercredi. Le jeudi je vous poste une vidéo pour faire les énergies du coup de jeudi, enfin vendredi, samedi, dimanche, fin de semaine. Comme ça on divise la semaine en deux. Moi ça m'allège de travail, c'est moins contraignant comme je vous l'ai dit. Enfin c'est pas que c'est contraignant de faire des vidéos, c'est de toujours en fait faire les mêmes choses qui sont contraignantes. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de vous partager autre chose. Et j'avoue que je m'ennuie un peu à toujours faire les mêmes trucs. Donc du coup, pour les énergies, ça sera uniquement le dimanche soir pour les trois premiers jours de la semaine, le jeudi pour les trois jours suivants. Et puis voilà. De temps en temps, je pense que je vous ferai peut-être soit les énergies, soit lunaires, soit au mois. Je verrai comment je vais faire. Mais il y a de fortes chances pour que je vous fasse au mois. Je pense que ça serait mieux pour, déjà de façon objective, ça nous offrira un petit peu plus d'amplitude temporelle d'avoir sur le mois, une tendance énergétique sur le mois. Plutôt que de faire du 15 jours au 15 jours qui finalement revient un peu à refaire ce que je fais. Vous voyez, donc autant tout changer, changer tout le format. Comme ça, il y aura quand même toute la partie voyance et divination. Et à côté, je pourrais vous faire des guidances spéciales, des vidéos à thème. On pourra reprendre l'aspect magique. Je pourrais vous proposer plein de choses en termes de bien-être, etc. Des recettes, etc. Et au moins, ça sera mieux. La chaîne sera plus variée et elle correspondra mieux à ce que je veux et à mes attentes. Et j'espère aussi au vote. Donc, on y va tout de suite. On ne va pas perdre de temps parce que je n'ai pas envie de faire une intro encore trop longue. Puisque là, je vois, j'en suis presque à déjà quatre minutes. Donc, je me taille et on y va. Excusez-moi, j'ai encore... Je ne sais pas si c'est le même poil. Je ne pense pas que c'est le même poil. Mais j'ai encore un truc sur la langue. C'est super gentil. Je pense que ça doit être ma barbe qui doit... Parfois, je dois manger un poil. Je pense... Allez, c'est parti. On y va. Allez, je coupe le paquet en deux. Hop ! Et nous avons Alguise qui nous parle d'une voie choisie positive. Autrement dit, pour cette fin de semaine, vous pourriez prendre une décision. Alors, c'est quand même assez drôle dans le sens où, depuis le début de la semaine, ce que je vous ai dit, on était dans cette prise de décision, dans ce choix, dans cet aspect de définir quelque chose. Vous vous souvenez ? Et là, c'est en train de nous faire comprendre qu'il est possible que le choix que vous ayez pris ou que vous prendrez là, dans cette fin de semaine, eh bien, vous entraîne sur une voie positive. Donc, ce qui veut dire que vous aurez peut-être pris les bons choix, vous aurez peut-être pris la bonne décision, peut-être que la solution qui vous sera apportée sera positive et permettra de vous ouvrir et de vous lancer sur une nouvelle voie qui s'avérera être positive. Nouvelle voie ou l'évolution d'une voie dans laquelle vous êtes déjà, mais qui va connaître une certaine, comment on pourrait dire, une certaine amplitude positive. Donc, ça, on aime. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'en prend une autre ? J'ai envie d'en prendre une autre. Allez, je coupe. Et nous avons la gouze qui nous parle d'un isolement injustifié ou d'une perte de liberté. Alors, l'isolement injustifié ou la perte de liberté, peut-être que la voie que vous allez choisir... Alors, ça peut être quelque chose qui est lié comme ça peut être deux choses différentes. On va partir du principe que c'est lié. Alors ici, pour moi, ça m'évoquerait peut-être des sacrifices que vous allez devoir faire ou que vous allez devoir prendre ou que la solution, enfin que la voie que vous avez choisie va peut-être vous imposer. Je vais vous citer un exemple très concret. Imaginons que vous commenciez un nouveau travail qui s'avère être très positif. Le salaire est top. Les responsabilités sont top. Les tâches au boulot sont top. Bref, vous l'avez compris, c'est le boulot top. Mais ce travail est un petit peu plus loin que ce que vous aviez avant et par conséquent, ça va vous faire dépenser un petit peu plus d'argent dans l'essence. Et du coup, cet argent, ce budget en plus, du coup, c'est de l'argent en moins pour faire une activité, pour faire du shopping. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu de sacrifice, de perte de liberté. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose de très positif parce que ce travail, il est quand même très positif. Il y a tout, absolument tout est sympa. Mais voilà, il y a un petit sacrifice, il y a une petite concession à faire pour accéder à ce travail. C'est dans ce sens-là que je le ressens. C'est-à-dire qu'on parle de sacrifice et de concession, mais pas quelque chose qui est vraiment handicapant, quelque chose qui serait difficile à vivre. C'est plutôt un petit mal pour un plus grand bien. Si jamais on parle de deux choses différentes, du coup, pour cette fin de semaine, ça pourrait nous parler ici soit d'un repli, d'un isolement, d'une prise aussi de décision. Peut-être qui va entraîner une sorte de... Alors, je ne vais pas dire de solitude, mais peut-être qu'il y a quelque chose à rompre, quelque chose à casser. Et cette chose va entraîner un isolement de parties. Alors, c'est drôle, excusez-moi, mais au même moment où je suis en train de parler, ça me fait penser, je ne sais pas, à une sorte de séparation. Le fait de confiner au sens large, je sais, vous ne supportez plus ce mot, moi non plus. Mais parfois, il faut savoir confiner quand c'est nécessaire. Et peut-être que là, il y a une sorte d'urgence ou une sorte d'obligation. Peut-être qu'il va falloir isoler quelque chose. Peut-être que c'est vous que vous allez devoir isoler. Et peut-être que vous n'êtes plus enclin à comprendre ce qu'il se passe. Et vous devez prendre du recul, vous isoler, vous couper du reste du monde. Ne plus écouter les conseils, ne plus rien entendre. Pour que vous soyez le plus objectif que possible, afin de prendre votre décision. Que vous ne soyez pas influencé par Pierre, Paul, Jacques, par la situation, par les événements, par ceci, par cela. Et le fait de vous confiner, de vous isoler pour vous protéger, vous mettre dans une espèce de bulle. Pour vous protéger justement des influences extérieures. C'est aussi comme ça que je le ressens. Donc soit ça peut être lié, soit ça peut être deux choses différentes. Allez, on passe à nos énergies principales. Qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être s'en prendre trois. Parce que là, on part quand même sur plusieurs jours. Donc on va s'en prendre trois. Allez, c'est parti. Vous le voyez comme je bataille avec mes mains pour éviter d'en faire tomber par terre ? Nous avons le soleil, nous avons la colombe et nous avons le vent. Ah, ça, cette combinaison est plutôt positive, les amis. Vraiment. Parce que déjà, je vous le dis sans arrêt. Et pour ceux qui maîtrisent le normand, vous le savez. La carte du soleil vient toujours atténuer les autres cartes qui sont plus négatives, plus sombres. Donc là, on nous parlerait soit de bonnes nouvelles qui arrivent. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Puisqu'on a quand même le vent. Et rappelez-vous ce que je vous dis souvent sur le vent. Le vent, c'est le facteur. C'est celui qui apporte les nouvelles. Le problème d'un facteur, c'est qu'il vous livre simplement. Donc, il peut autant vous apporter des colis assez sympas, des cadeaux, des cartes postales. Qui peut apporter aussi des mauvaises nouvelles, des factures, des merdouilles. Et puis voilà. Donc, le vent, attention, il apporte. Il apporte les choses. Mais il peut autant apporter des choses positives que des choses négatives. Donc là, on nous parlerait d'un vent nouveau qui va arriver sur ces prochains jours. Et des nouvelles qui pourraient arriver. Mais je veux croire que ce sont des bonnes nouvelles. Des nouvelles qui sont positives. Pourquoi ? Parce qu'on a le soleil et on a la colombe. Donc, il est fort probable que vous receviez une nouvelle qui vous tranquillise, qui vous apaise. Peut-être que vous êtes un petit peu en angoisse, en stress en ce moment. Parce que vous attendez une réponse de quelque chose. Ça peut être, pourquoi pas, des réponses d'examen. Ça peut être des réponses pour un travail. Ça peut être des réponses pour le crédit que vous avez fait pour votre projet maison. Ou pour votre projet d'ouvrir votre petite boutique. Enfin bref, ça peut vraiment être plein, plein de réponses. Mais il est fort possible ici que vous soyez dans l'attente ici d'une réponse. Quelque chose peut-être qui vous a angoissé, qui vous a stressé, qui vous a généré du souci, de l'angoisse et de l'inquiétude. J'ai dit deux fois angoisse, je crois bien. C'est pas grave. Donc, la colombe, c'est vraiment le symbole de la paix. Et rappelez-vous ce que je vous dis par rapport à la colombe. Je vous cite souvent la colombe biblique, celle que Noé, j'étais sur Job. Pas du tout. Job, c'est plutôt la baleine blanche. Non, c'est Noé. Avec donc Noé qui envoya cette colombe, eh bien, dans l'espoir qu'elle lui ramène un indice pour lui montrer que le déluge était fini et qu'il arrivait vers quelque chose, vers une destination. Donc, il y a cet aspect aussi d'attendre et d'être inquiet. Et c'est pour ça que je vous dis, il est fort probable que vous attendiez une réponse qui vous génère du stress depuis quelque temps et que vous attendez un petit peu comme ça, désespérément, en vous disant, punaise, j'espère que, j'espère que. Et la colombe a fini par revenir vers Noé avec un petit brin d'olivier dans la bouche, enfin dans le bec, ce qui symbolisait que forcément, elle avait trouvé une terre, une terre sur laquelle elle avait pu se poser et elle a ramené un petit quelque chose, un indice qui prouvait que le déluge était terminé, que le calvaire était fini. Donc ici, on a vraiment l'aspect de bonnes réponses qui vont arriver, de bonnes nouvelles et surtout des nouvelles qui vont entraîner un certain espoir. Peut-être qu'ils vont chez vous entraîner cette, comment on pourrait dire, cette énergie de vous dire que ça y est, c'est enfin fini et que les choses vont pouvoir se faire, que les choses vont pouvoir se construire. Donc ça pourrait nous parler éventuellement d'un nouvel horizon, de quelque chose de nouveau qui va se faire, le ciel bleu qui va revenir, peut-être que la tempête va enfin se dissiper et qu'on revient vers des énergies plus calmes et plus douces. Peut-être, ça peut nous parler d'un grand optimisme, de bonnes nouvelles en règle générale et surtout des nouvelles qui vont nous tranquilliser, qui vont nous apaiser. Alors, j'ai l'expression, excusez-moi, j'ai l'expression de retirer une épine du pied, comme s'il y avait quelque chose qui vous démange depuis quelque temps, qui vous pose un vrai problème. Et là, j'ai cette sensation que cette épine va enfin être retirée et que vous allez pouvoir à nouveau marcher sans souffrir. Allez, maintenant, on va passer... J'ai trop hâte de l'essayer. On va passer à l'oracle de la vision interdite. Alors là, pour le coup, celui-ci, on va vraiment être sur l'aspect de guidance, puisque j'ai envie aussi de vous offrir. C'est pour ça que ça m'arrange de vous diviser, comme ça, les énergies en deux durant la semaine, parce que je vais pouvoir vous faire une vidéo plus complète. Je voulais à tout prix vous mettre l'aspect de guidance. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que l'aspect divinatoire, c'est bien pour un petit peu se préparer psychologiquement à ce qui pourrait potentiellement arriver, mais aussi avoir des outils nécessaires pour affronter ce que l'on vit déjà au présent et potentiellement ce qui peut arriver aussi, c'est tout aussi important. Et c'est ce qui manquait, je trouve, dans les vidéos, c'est qu'on était trop sur les énergies divinatoires et on n'était pas assez sur le travail de guidance et l'accompagnement psychologique. Donc bon, après tout, c'est quand même mon métier aussi de vous aider, de vous apporter un soutien à ce niveau-là. Alors, je ne suis pas thérapeute, attention, qu'on soit bien d'accord. Ça ne remplacera jamais la pratique d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un thérapeute, qu'on soit bien d'accord. Mais j'ai envie de mettre aussi ma souffrance, mon vécu et mon expérience à votre service. Et si je peux vous prodiguer des conseils qui sont justes, ou en tout cas en adéquation avec ce que vous vivez, voilà, c'est aussi mon rôle. Et cet oracle, il va être là justement pour vous apporter certains conseils. Donc on va voir ce qu'il va pouvoir nous dire. Qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être s'en prendre deux. On va s'en prendre deux parce que comme c'est un oracle quand même assez fort, avec des messages qui sont assez profonds, je pense que deux choses à gérer en même temps, ça suffira. Pourvu qu'on est back to loup. Vous ne me croirez jamais. Je n'y crois pas. Sur les 56 cartes, tu trouves le moyen de sortir. C'est quand même dingue. Bon, alors, on a la première carte qui nous parle ici de tenir sa promesse. Vous vous êtes engagé, respectez votre parole. Alors ici, on nous parle d'un engagement qui a été fait, peut-être une promesse que vous avez faite, un engagement qui a été réalisé, quelque chose que vous devez faire impérativement. Et ici, on vous dit de tenir votre promesse, dire que vous avez donné votre engagement, respectez-le. Ne vous défilez pas, ne procrastinez pas, faites-le, tout simplement. Peu importe, ça peut prendre du temps. Ici, je ne vous dis pas de le faire dans l'instant, mais faites-le. Vous vous êtes engagé dans quelque chose, donc respectez votre parole, c'est important. Pourquoi ? Parce que du coup, vous allez rompre une certaine confiance, vous allez rompre ce que la personne attendait de vous. Peut-être que la personne a besoin de vous au sens propre du terme. Peut-être qu'elle-même s'est engagée auprès d'autres personnes en vous citant, en disant que vous seriez de la partie, que vous seriez là, qu'on pourrait compter sur vous. Et puis en fin de compte, si jamais vous n'êtes pas là, que vous êtes défilé ou que vous rompez votre promesse, ça peut placer la personne dans une position un peu indélicate. Donc quand on fait une promesse, et c'est pour ça que moi, je ne fais jamais de promesse, parce que les promesses, c'est trop difficile à tenir. On ne sait pas ce qui peut arriver, on peut être amené parfois à rendre nos promesses, mais pas volontairement parce qu'on y a été forcé, parce qu'on y a été contraint du fait que la vie nous a imposé une patate sur la route et on ne peut pas faire autrement. Pour ça, autant que faire se peut, évitez de faire des promesses. Faites uniquement des promesses que vous pouvez tenir et que vous êtes sûr de tenir. Et surtout, faites des promesses à court terme. Parce que plus vous ferez des promesses à long terme, plus vous avez un risque potentiel de ne pas les tenir. Donc essayez toujours de faire des promesses sur du court terme. Au moins, ça vous engage moins et vous avez moins de risques de ne pas le faire. Voyez ? Donc ici, on nous parle de tenir sa promesse, de respecter l'engagement qui a été fait. Et du coup, nous avons Cthulhu qui est sorti et je vous l'ai dit dans la review, quand Cthulhu sort, il est toujours synonyme alors soit d'une menace, d'un danger potentiel, mais là, comme j'ai envie de dire quand même que les énergies sont assez clean, elles sont assez positives et assez optimistes, ici, du coup, Cthulhu prendrait plutôt la forme de quelque chose qui vous fait peur. En ce moment, il y a une peur que vous n'arrivez pas à contrôler, il y a une peur qui vous handicape un petit peu, soit c'est une peur qui peut vous empêcher d'avancer ou qui pourrait vous empêcher de tenir votre promesse, justement. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous soyez agoraphobe, un exemple tout bête. Vous êtes agoraphobe et vous avez promis à une personne de l'accompagner à un congrès, je ne sais pas quoi. Sauf que vous avez dit ça sur le coup parce que vous vous sentiez assez confiant et puis plus la date arrive, plus vous sentez la pression monter et plus vous vous dites non, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas, je ne peux pas. Et ça, c'est le type de peur qui peut véritablement vous handicaper. Donc ici, on nous parlerait d'une peur que vous avez en ce moment. Donc essayez d'identifier cette peur, essayez de comprendre qu'est-ce qui vous fait peur, pourquoi ça vous fait peur dans cette situation, qu'est-ce qui vous fait peur, la cause, les conséquences que ça entraîne et comment est-ce que vous pourriez essayer de la maîtriser, voire de... j'allais dire l'abattre. Ce n'était pas le mot que je voulais, mais si je dois dire le mot abattre, alors va pour abattre. Mais ce n'était pas du tout ce mot-là. Donc essayez d'une part, essayez d'identifier cette peur, sa cause. Ça, c'est le premier point. Ensuite, essayez de voir les conséquences de cette peur. Qu'est-ce que ça a entraîné sur vous, là, dans ces derniers temps et dans le temps présent et potentiellement dans le futur, qu'est-ce que ça pourrait entraîner d'autres comme conséquences ? Et essayez de maîtriser cette peur, de voir si vous pouvez mettre en place des outils, des stratagèmes, si vous pouvez essayer de, je ne sais pas, de gérer, de vous mettre peut-être dans certaines positions de situations à peu près similaires qui pourraient vous aider à anticiper ou à maîtriser votre comportement lorsque le jour J va arriver. Mais voilà, essayez de comprendre cette peur pour lorsque elle se présentera vraiment. Parfois, on a aussi des peurs qui sont irrationnelles et complètement injustifiées. Et ces peurs-là, elles nous handicapent complètement. C'est-à-dire, je vais vous prendre un autre exemple très concret. Imaginons que vous soyez phobique du Covid. Donc du coup, vous vous dites, non, je ne sors pas, je ne fais même plus mes cours, je me fais livrer et quand je me fais livrer, je désinfecte tous les paquets. Et du coup, cette peur de tomber malade vous empêche de vivre et concrètement, c'est une peur qui est un peu bête. Elle est à la fois justifiée mais à la fois injustifiée. C'est-à-dire que peut-être vous amplifiez certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est vraiment ce que Cthulhu ici vous fait comprendre, c'est qu'il y a une peur en ce moment qui vous handicape et qui pourrait vous freiner, qui pourrait être un vrai problème par rapport à l'engagement dans lequel vous vous êtes, vous le sentez venir, engagé. Oui, bah désolé, je n'avais pas d'autres verbes en tête. C'est celui qui est venu, puis voilà. Allez, on termine maintenant avec notre rond de cristal. On va, on va, on va, on va, on va s'en prendre deux. Deux, trois peut-être. Je, je vois. Bon, on a une carte qui s'est retournée qui nous dit ce n'est pas le bon moment pour réaliser ceci. Donc, je ne sais pas si vous aviez une question en tête, si vous vous êtes demandé s'il fallait que vous commenciez tout de suite, s'il fallait peut-être mettre en place là, à partir des jours qui arrivent, on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment pour réaliser ceci. Donc, peut-être patientez un peu. Si, comme là, on vient de parler des peurs, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour essayer de maîtriser votre peur. Peut-être qu'il faut apprendre à la comprendre, comprendre sa cause, comprendre les conséquences, essayer de commencer à la maîtriser pour ensuite la dominer. Mais ne vous mettez pas en tête de la dominer tout de suite. Non, très clairement. C'est comme un chien, vous n'allez pas le dominer tout de suite. Il faut l'apprivoiser, il faut être son ami, il faut instaurer un climat de confiance, etc. Et puis après, de toute façon, on ne domine pas les animaux en règle générale, mais c'était pour vous imager le truc, d'accord ? Bon, bah du coup, j'en prends deux puisqu'on en a une qui s'est retournée. Alors, on a une personne malveillante. Ah ah ! Personne malveille. Oh bah alors, c'est drôle, on a les deux extrêmes. On a une personne malveillante, on a une personne bienveillante. Donc du coup, alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à Cthulhu. Cthulhu, il symbolise les peurs, mais il peut symboliser aussi un grand danger ou une grande menace. Donc pour le coup, la personne malveillante, elle peut être associée à Cthulhu. Donc peut-être, faites attention. Faites attention dans les jours prochains, dans la fin de semaine qui arrive. Faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à qui vous demandez de l'aide. Faites attention peut-être à quelqu'un de votre entourage qui ne joue peut-être pas frangeux, qui n'est pas foncièrement sincère, qui n'est pas quelqu'un sur qui compter. Et j'en reviens du coup à tenir sa promesse. Tenir sa promesse, ça peut être par rapport à l'autre personne. Regardez la carte, on a un contrat plein, on a un contrat brisé. Peut-être que c'est l'autre personne qui va vous faire un mauvais coup et qui ne tiendra pas à son engagement et sa promesse. Ça peut être ça. Mais du coup, là, il y aurait vraiment... Il y a quelque chose de malveillant. Là, pour le coup, je ressens plus quelqu'un qui cherche vraiment à nuire et qui cherche à vous faire souffrir comme... C'était prémédité. C'est quelque chose de prémédité, ce n'est pas quelque chose d'involontaire. On a vraiment une malveillance derrière ça. Donc, prenez garde, soyez vigilant par rapport à quelqu'un soit de votre entourage que vous connaissez, soit quelqu'un que vous seriez amené à rencontrer. Et du coup, la personne bienveillante, à l'inverse, ici, on nous parle de quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, quelqu'un qui est digne de confiance. Peut-être que c'est quelqu'un qui viendra vous aider et vous délivrer de cette personne-là qui va arriver tel un ange gardien. Pourquoi pas ? Mais ici, on nous parle au contraire de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est digne de confiance, qui vous aidera, qui sera d'un soutien sincère et honnête pour les jours à venir. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies de fin de semaine. Écoutez, j'espère que le format vous aura plu. Vous me direz si vous voulez voir ma tête, si on fait comme pour les énergies du jour ou si vous préférez que je vous fasse une vidéo vraiment à voir le tirage sur la table et que je vous fasse un petit peu le même type de format que quand je vous fais les énergies lunaires, par exemple. Donc, vous me direz. Vous me direz ce que vous préférez et puis j'adapterai au fur et à mesure. D'accord ? Parce que là, on est dans des versions de bêta. On reboot la chaîne donc il faut essayer des trucs jusqu'à ce que ça plaise à tout le monde et puis voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite de passer du coup une bonne fin de semaine. Prenez bien soin de vous, faites bien attention et ne vous inquiétez pas, on se retrouvera puisque je vous ai prévu d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, moi, ça va m'alléger de cette contrainte quotidienne pour vous proposer mieux de contenu qui soit plus diversifié et qui soit un petit peu plus sympa et moins redondant que tout le temps tirer les cartes, les cartes, les cartes tous les jours. Allez, prenez bien soin de vous et on se retrouve vite. Gros bisous à tous.